Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou étant votre compagnie, je vous donne quelques petites nouvelles de mon côté. Donc de mon côté, tout va bien. J'ai fini mes séances d'ASMR avec mon thérapeute, c'était super intéressant. Pas pour les acouphènes, mais pour tout ce qui se trimballe là-dedans. Je vais voir si on va passer à l'hypnose. Comme vous le savez ou pas, mon thérapeute fait aussi de l'hypnose. Et ça, ça peut être utile par rapport aux acouphènes à faire, à suivre. À faire également suivi de près, comme vous le savez, c'est cette fameuse thérapie au laser qui se passe en Allemagne du côté de Baden-Baden. Il y a déjà trois personnes, en tout cas de mon côté, deux en tout cas qui ont fait la thérapie. Une troisième qui va la faire également. J'ai souvent des personnes qui viennent vers moi, en tout cas sur la chaîne YouTube, pour me demander ce qu'il en est. Donc c'est normal d'être un patient. Par contre, et ça on le sait, il faut être patient. On le sait avec nos acouphènes qu'il faut être patient. Parce qu'avant d'avoir des retours probants et de retours positifs, il faut laisser un petit peu de temps à l'organisme. Donc autant Lola, qui a fait la thérapie en septembre, qu'Avner qui l'a fait également en septembre. Là, il faut donner en tout cas au système un mois, voire plus. Donc on parle comme Avner l'a dit. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son Insta. Donc il a créé un Insta exprès par rapport aux acouphènes qui s'appelle Acouphènes, je peux le dire, pas de bip. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est super intéressant. Il donne beaucoup de conseils au passage. Il dit jusque de 3 à 6 mois. Donc il faut vraiment attendre avant que tout aille mieux. Parce qu'au début, vous allez avoir les acouphènes qui vont augmenter pour par la suite diminuer petit à petit. Donc je vous demanderai s'il vous plaît un tout petit peu de patience. Moi, je suis en train de regarder de mon côté avec Lola. Je ne veux pas la stresser non plus. C'est des êtres humains avec leur rythme. Ils ont peut-être des jours avec et des jours sans. Donc je n'ai pas envie non plus de brusquer les choses. J'attends que les personnes viennent vers moi. Et Lola, si tu regardes cette vidéo, sache que je serai et toute la communauté serait super heureuse et intéressée d'avoir ton retour. Moi, de mon côté, je ne me suis pas encore posé la question sérieusement par rapport à cette thérapie au laser, si je vais la faire ou pas. J'attends de voir les retours avant d'oser faire le pas. Mais comme vous le savez, une fois que je prendrai cette décision, je vous tiendrai au jus, je vous tiendrai au courant. Je regarderai avec la personne sur place, dont j'ai oublié le nom, docteur quelque chose, pour aussi éventuellement tourner du matériel sur place. Voilà, je tenais à vous tenir au jus par rapport à tout ça. De mon côté, tout va bien. Voilà les dernières nouvelles. Soyons patients pour voir les résultats. Ne veuillons pas brusquer les choses. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Profitez bien du week-end. Profitez bien des vacances qui arrivent. Profitez bien de la vie. Bisous, bisous.